L'invité au bout du fil avec nous, M. El-Aji Malikama, responsable régional du réseau antibiotique de Sanofi, aussi membre du collectif des délégués du personnel de Sanofi Sénégal. Bonjour M. Amare, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Mme Fatou Diamdom, merci de m'avoir convié à ce plateau. Alors, on a eu écho de licenciements en masse, d'ailleurs, au niveau de Sanofi, ce qui constituerait un nouveau business model en Afrique subsaharienne. 240 travailleurs, dont 80, au Sénégal, remerciés par la firme française de produits pharmaceutiques. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, effectivement, comme vous l'avez dit, tout d'abord, j'aimerais remercier vos auditeurs et toutes les personnes qui nous suivent, mais aussi remercier l'ensemble des travailleurs de Sanofi, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il y a un changement de stratégie. De la part de Sanofi, et ce changement de stratégie-là a impliqué la fermeture des bureaux au niveau de l'Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et cette fermeture a entraîné un licenciement collectif de 80 personnes au Sénégal, des pères et des mères de famille. Alors, pourquoi Sanofi a décidé de fermer justement ces bureaux au niveau de ces endroits-là que vous avez cités? Non, comme vous savez, comme tout multinational, en général, il fonctionne en capitalisme. Le système capitaliste, c'est quoi? C'est de faire du profit et de continuer à toujours faire du profit. Aujourd'hui, le fait de fermer le bureau et d'externaliser cette activité, feront qu'aujourd'hui, il y aura moins de charges à supporter de la part de l'employeur. Donc, c'est ça, en fait, la stratégie qui a été mise en place par Sanofi. Maintenant, nous, on ne peut pas s'empêcher qu'il y ait ce changement de stratégie. Mais la moindre des choses, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il faudrait qu'il dédommage le personnel, mais vraiment à la hauteur des ambitions que Sanofi a en Afrique, mais aussi à la hauteur des concepts qu'il a toujours développés à notre endroit. Et ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été le cas. Parce que si on prend le One Sanofi, aujourd'hui, on parle de One Sanofi, qui est un concept qui, aujourd'hui, on te parle de... C'est une seule Sanofi à travers le monde, aussi bien au Sénégal, un peu partout en Afrique et dans le monde entier. Mais malheureusement, ça ne se traduit pas, concrètement, au niveau des actes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en France, il y a eu ces départs-là pour un problème de réorganisation. Ça a été le cas un peu partout à travers le monde. Mais vous vous imaginez, en France, aujourd'hui, c'est des gens qui ont remis aux travailleurs entre 36 mois et 40 mois de salaire. Or, aujourd'hui, en Afrique, ils te disent, pour la personne la plus ancienne dans l'entreprise qui a tout donné, qui a essayé de donner corps et âme, le maximum qu'ils peuvent donner, c'est 15 mois. Et qu'ils disent... En plus, en termes d'accompagnement, on sait qu'en France, il y a le chômage, la plume de chômage qui est perçue par le travailleur qui est licencié, qui, aujourd'hui, n'a pas de travail. Aujourd'hui, nous, il y a une certaine discrimination. Ils nous parlent d'accompagnement, comment ? En écrivant des CV et des lettres de motivation. Et ça, je pense que c'est très discriminant dans une entreprise française qui, aujourd'hui, opère à travers le monde entier. Et quelles sont les natures des contrats qui lient Sanofi à ces travailleurs-là, remercier notamment les... La totalité des contrats, c'était des contrats à durée indéterminée. Aussi bien pour les assistantes, pour les médecins, parce qu'on a un département médical, pour les services marketing, parce que nous avons aussi des marketeurs. Nous avons la partie réglementaire, ceux qui sont en interface avec la direction de la pharmacie, pour permettre à Sanofi de pouvoir commercialiser ces produits à travers les demandes d'autorisation de mise sur le marché. sans compter les services à vente qui sont considérés comme le moteur même dans cette activité, notamment les délégués médicaux, les responsables régionaux, les directeurs pays. Et aussi Sanofi, c'est pas uniquement cette partie, mais il y a la partie Sanofi Pasteur qui constitue les personnes qui font les vaccins. Et à l'heure actuelle, là où on parle de crise sanitaire mondiale, là où il y a une course effrénée à la recherche du vaccin, Sanofi se permet de se retirer comme ça. Et en se retirant, il met en danger 80 pères et mères de famille. Au Sénégal. Alors, est-ce que vous avez pris longue avec la direction de Sanofi suite à cette mesure-là ? Oui, on a eu à les relancer sur maintes courriers pour leur faire part de ce désir qu'ils ont de changer de stratégie. Et que parallèlement, ils nous ont vendu des concepts comme j'ai dit le One Sanofi, le Play to Win, c'est-à-dire jouer pour gagner. Et aujourd'hui, à travers les retours que nous avons, LH Malik Amah, je dis bien, Sanofi est en train de jouer avec la vie des Africains et notamment des Sénégalais, des Camerounais et des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il soit le comité exécutif, qu'il soit le board, qu'il soit des personnes les plus représentatives de l'entreprise, qu'on leur fasse un courrier et qu'en contrepartie, ils nous disent que face à cette situation-là, voici le maximum que nous pouvons donner. Et je pense que ça, c'est très discriminatoire, c'est très déplorable. Et maintenant, que comptez-vous faire, vous délégués notamment ? Nous, comme je dis, on opère dans un pays où il y a une législation en vigueur, où on a des lois et des règlements. Et raison pour laquelle nous remercions sur ce plateau-là le service de l'inspection régionale du travail. Parce que c'est vrai que j'ai eu à faire des sorties. Et par rapport à ces sorties-là, sur l'instruction du gouverneur, il y a une mission d'inspection qui a été organisée à Sanofi la semaine passée pour venir s'enquérir de la situation. Et au décours de cette mission, un rapport est sorti où ils ont parlé de renégocier, de réouvrir en fait la renégociation par rapport à ce process qui compte mener. De penser au fait que nous sommes en période de crise sanitaire mondiale et qu'il y a une certaine précarité de l'emploi. Ce n'est pas évident que les gens puissent se retrouver du travail. Et pour ça, je pense que les données du Fonds monétaire et de la Banque mondiale sont claires. Quand il y a eu l'avènement de la Covid en 2020, les projections disaient que la rééconomie pouvait se faire en 2023. Vous vous imaginez en 2021, là où nous avons, n'est-ce pas, des variants qui sont extrêmement virulents et qui entraînent des taux de décès très élevés à travers notre pays. Vous vous imaginez, recherche de l'emploi, comment ça devra être. Donc aujourd'hui, cette relance-là, on l'attend en 2024 ou 2025. Donc ces autorités-là, je sais que le président de la République en premier, nous l'intercolons pour lui dire qu'en tant que président de la République, qui aujourd'hui est le garant et le protecteur de l'ensemble de la population sénégalaise, qu'il sache qu'il y a une situation qui est en train de se créer vis-à-vis de ces enfants. Et nous ne sommes pas limités à ça. Nous avons envoyé aussi des courriers au niveau de la représentation diplomatique, notamment l'ambassade de France. Pourquoi ? Parce que Sanofi, c'est une boîte française. On se dit, en toute légalité, nous sommes en droit de leur envoyer un courrier pour leur faire comprendre de la situation qui est prise et de l'impact que ça aura. Mais aussi, nous avons saisi les autres autorités, notamment le ministère du Travail et de l'Emploi. Nous avons saisi le ministère de la Justice. Nous avons saisi le Haut Conseil du Dialogue Social, puisque aujourd'hui, nous parlons du Sénégal. Et qui dit Sénégal, dit pays de dialogue, pays d'échange. Comment faire pour trouver une puce heureuse pour l'ensemble des travailleurs ? Donc, à ce jour, c'est là où nous en sommes. Et je rappelle que les travailleurs sont vraiment, aujourd'hui, très mécontents de Sanofi, vis-à-vis de cette situation de précarité dans laquelle ils veulent les mettre. Et vous avez des retours après avoir saisi ces autorités-là ? Ont-elles réagi ? En termes de retours, j'avoue, comme je dis, il n'y a que l'inspection qui a eu à nous faire un retour par rapport à... L'inspection du travail. Voilà, l'inspection du travail qui, aujourd'hui, je pense qu'ils sont garants, en fait, de la législation par rapport à nos pays. Par contre, pour les autres autorités que nous avons saisies, nous n'avons pas encore eu de retour à ce jour. Et raison pour laquelle je lance encore un appel vis-à-vis des autorités publiques, notamment le chef de l'État, le ministre de la Santé, la direction de la pharmacie et du médicament, et tous les partenaires qui, aujourd'hui, ont fait de Sanofi, qui soit la première boîte pharmaceutique au Sénégal, en Afrique, et, je pense, un peu à travers le monde. Et vous avez espoir que l'inspection du travail puisse régler votre problème ? Ou vous pensez peut-être user d'un autre moyen, un plan d'action, par exemple ? On pense, on pense, et nous avons confiance à nos institutions. Nous avons confiance à nos institutions, parce que nous nous disons que c'est eux qui sont censés protéger les travailleurs, ou bien trouver une issue heureuse quand il y a un différent entre le travailleur et son employeur. Et aujourd'hui, de par le rapport de la mission, je me dis que s'ils respectent tant soit peu nos institutions et nos autorités étatiques, je pense qu'ils doivent tenir compte de ces recommandations-là, réouvrir la négociation comme l'inspection l'a demandé, en présence de la direction générale, en présence de la direction du travail, et en présence du gouverneur, pour vous montrer le niveau d'implication des autorités. On pense qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'une issue heureuse peut se faire. Et par rapport au retour que nous avons de la direction, ils disent qu'ils sont à disposition de nos autorités étatiques. Et je pense qu'aujourd'hui, si le président Macky Sall, son excellence, fait un effort par rapport à cette demande sociale qui est là, sur sa table, je pense que ça peut valoir satisfaction aux travailleurs de sa métier, notamment les pères et les maires de famille officie. Alors, vous parlez d'un changement de stratégie basé sur l'esprit « play to win », qui veut dire jouer et gagner, mais est-ce que vous êtes sûr que Sanofi n'est pas en train aussi de traverser des difficultés financières dues à la pandémie ? Non, je ne pense pas. Est-elle en mesure, l'entreprise, de payer vos droits ? Je ne pense pas, Fatou. Pourquoi je ne pense pas ? Parce que vous imaginez, la crise sanitaire aujourd'hui, ça profite à qui ? Ça profite aux transporteurs ? Ça m'étonnerait. La crise sanitaire profite beaucoup plus à l'industrie pharmaceutique. Et vous vous imaginez, l'année dernière, en pleine crise sanitaire, pendant que les différents secteurs se plaignaient de la précarité qu'ils étaient en train de vivre, des conditions économiques qui étaient extrêmement tendues au sein de plusieurs entreprises, Sanofi faisait partie des rares, pour ne pas dire les seuls, à avoir fait un bénéfice net à travers le monde de 20 milliards d'euros. Et par rapport aux dividendes qui ont été, n'est-ce pas, alloués aux actionnaires, c'était de l'ordre de 4 milliards d'euros. Et aujourd'hui, Sanofi n'a pas de problème financier. Sanofi a ces voyants qui sont au vert. Vous vous imaginez, si une entreprise se permet, en pleine crise sanitaire, de pouvoir faire des bénéfices de cet ordre, si une entreprise sanitaire se permet de pouvoir donner autant en dividendes, 4 milliards d'euros, vous vous imaginez, si aujourd'hui, les travailleurs lui réclament 36 mois de salaire, est-ce que ça doit représenter quelque chose de significatif ? Je pense que non. Pour des gens qui se sont donnés, corps et âme, plus de 10 ans, voire 15 ans, voire 20 ans, mais même plus, si je fais référence à nos collègues qui sont en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, qui ont plus de 30 ans de service, d'autres qui sont à 35 ans de service, vous vous imaginez, ces gens-là, si on veut les faire partie, à ce stade actuel de la crise sanitaire, donc Sanofi, je pense qu'aujourd'hui, est en mesure de pouvoir payer comme il y a eu à le faire, comme vous l'avez tant de rappelé, l'esprit pay to win, c'est de jouer pour gagner, que tout le monde puisse gagner dans ce différent-là. Alors, au-delà de ce nouveau business, de ce changement de stratégie, comment vous expliquez-vous réellement que Sanofi se retire dans ces pays en pleine pandémie, en tant que responsable régional du réseau antibiotique de cette entreprise française ? On en profite aussi pour parler du rôle que vous avez joué dans la lutte contre cette pandémie à coronavirus. Ça, c'est la surprise générale, parce que tantôt, Sanofi parle de réorganisation, de pouvoir réallouer ces ressources, et je pense que très dernièrement, ils ont eu à acheter un vaccin à travers le monde. Tout le monde l'a vu. C'est de l'ordre de combien ? De plus de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, face à cette situation de crise sanitaire, si je peux vous dire que ce mois-là, le mois que nous venons de terminer, c'est-à-dire le mois de juillet, on a eu à faire le meilleur mois depuis que Sanofi est présent. Donc c'est pour vous montrer un peu une idée et pour répondre à votre question concernant, n'est-ce pas, le travail qui a été fait pour nous permettre d'atteindre, en fait, ces niveaux de performance. 1,450,000 euros a été réalisé au niveau de Sanofi-Sénégal. Je dis bien que Sanofi-Sénégal, 1,450,000 euros. Vous vous imaginez ? Et si on regarde ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, si on regarde ce qui a été fait au Cameroun, donc aujourd'hui, Sanofi, de par ces produits qu'ils réalisent et qu'ils rentrent en droite ligne par rapport à cette crise sanitaire, on ne peut pas comprendre, en fait, cette stratégie. Et mieux, ils ont décidé d'externaliser entre guillemets. Mais externaliser, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le travail de base a été déjà fait par des pères et des mères, des hommes et des femmes valeureux qui je salue au passage. Imaginez-vous si ce travail-là est fait. Donc, Sanofi va rouler sur du liège. Donc, ce qui veut dire que, en faisant ce changement de stratégie, il ne fait qu'augmenter ses gains de bénéfices. Mais ce sera au détriment de qui ? Des gens qui ont longuement et largement contribué. En travaillant avec qui ? Des professionnels de la santé. C'est-à-dire que c'est l'Ordre des médecins que je salue au passage et que je remercie. L'Ordre des pharmaciens qui ont contribué et à faire de Sanofi ce qu'il est devenu. L'association, les différentes associations de sa chambre et d'infirmiers pour lesquelles ils ont longtemps œuvré pour que Sanofi puisse avoir des résultats spectaculaires et de permettre à Sanofi de pouvoir être le numéro un au Sénégal. Et vous pensez que c'est de la discrimination ? Mais tout à fait. Tout à fait. Quand je dis que c'est de la discrimination, aujourd'hui, ce qu'ils ont proposé en Europe, en France notamment, qui est aujourd'hui notre pays de référence, ils ont donné 36 mois de salaire. Là où ils nous proposent aux plus anciens 15 mois de salaire, ça n'est-il pas discriminatoire ? Si aujourd'hui, ils prennent une couverture assurance maladie de 2 ans aux Français, et nous, ils veulent nous limiter à entre 3 et 6 mois par rapport à ces plus sanitaires pour des gens qui ont longuement contribué dans le domaine de la santé, ça n'est-il pas discriminatoire ? Si aujourd'hui, en termes d'accompagnement, ils accompagnent des travailleurs, n'est-ce pas, à pouvoir se recycler à travers des formations diplômantes ou bien à faire de l'entrepreneuriat entre 5 000 et 12 000 euros, n'est-il pas discriminatoire pour nous en voulant nous proposer comment rédiger des CV et des lettres de motivation ? C'est plus que discriminatoire, c'est presque insultant. Merci, M. El-Aji Malik Amar, d'avoir été notre invité pour cette matinale. Je rappelle que vous êtes le responsable régional du réseau antibiotique de Sanofi. Vous êtes aussi membre du collectif des délégués du personnel de Sanofi Sénégal. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Fatou. Je vous remercie de m'avoir invité ainsi que tous les auditeurs qui nous suivent.